bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien je vous dis le général va super bien au fait j'étais sorti comme je voulais dire donc les enfants ont tapé à la porte il n'y a rien tant que moi je vais super bien voilà je vais super bien je suis rentré chez moi vous allez saluer et il n'y a rien parce que je reçois beaucoup d'appels c'est pourquoi je fais ce direct j'avais coupé le direct brusquement mais tout va bien voilà les gens ne font que m'appeler appeler appeler d'amore tout va bien moi je vous dis par la grâce d'allah ce qu'on fait on le fait au nom de dieu on le fait pas pour anarquer quelqu'un ou chercher à se faire de l'argent donc je vais super bien et je je remercie tous ceux qui se soucient de notre sécurité ici voilà tout va bien il n'y avait rien même c'est les enfants je ne voulais pas qu'il y ait bruit dans mon direct c'est pourquoi j'ai coupé le direct voilà j'ai quitté je suis là ça va ce qui s'est passé le lundi voilà comme je voulais dire il aura la suite voilà je comprends la réaction des gens j'étais dans le direct j'ai coupé tout d'un coup donc les gens ont regardé la vidéo jusqu'au moment ils ont non c'était les enfants ça c'était mais voilà mes parents à moi donc je suis chez moi donc ça va il n'y a rien d'autre il n'y a rien absolument rien ici c'est les états unis voilà ils vont faire quelque chose mais ça va les rattraper ils vont faire quelque chose ça va les rattraper même ce qu'ils ont fait le lundi ça va les rattraper comme je voulais dire on peut pas tout dire ici on peut pas dire voilà c'est comme ça la police en train de faire ceci cela et bien quand on dit tout ils vont prendre d'autres mesures d'autres précautions donc tout va bien cela ne va pas nous empêcher de parler il veut lui non cas mettre la pression comme il veut mais on va pas arrêter ce combat là il faut que la vérité triomphe sur les bandits comme j'étais en train de le dire je vous dis nous sommes dans un pays où la démagogie a pris le dessus vous vous rappelez le 5 septembre avec les belles paroles pour tromper l'opposition pour tromper le peuple de guinée mais regardez dans ça 80e véhicule pour le cnt il n'a même pas honte de s'arrêter pour dire c'est un don de dumbouya dumbouya avec quoi c'est un homme d'affaires c'est un opérateur économique et pourtant c'est mamadi dumbouya qui disait devant le peuple personnalisation de la chose publique quand je vous dis ces gens là c'est des faux allons-y seulement vous allez voir le vrai visage de ces narcos là vous allez voir le vrai visage de ces bandits là si vous pensez que nous on va arrêter ce combat nous nous sommes sur la vérité c'est vous qui êtes dans le faux c'est vous qui êtes en train de tromper les gens c'est vous qui avez trompé les gens des faux discours personnalisation instrumentalisation de la justice trois ministres de la justice le guignol charles wright il fait ce que veut ce bandit là aujourd'hui où sont les opposants où est laïsé loudalé où est sidé à touré tous ceux qui ont combattu le profs alfa condé où se trouvent ces gens là lui sa démocratie c'est ça se servir et servir les narcos c'est ça sa démocratie et c'est ce que les guinéens doivent comprendre ce bandit ne pourra rien envoyer il peut rien vraiment apporter au peuple de guiné c'est pourquoi regardez nos pages je vous dis des vrais espères qu'on paye aujourd'hui des milliers de dollars parce qu'on a refusé de rentrer dans le jeu mamoud cela n'a pas accepté benito n'a pas accepté le général cinq étoiles mais c'est les poussières qu'ils ont pris des petites personnes eux-mêmes là qui les écoutent qui les écoutent inchallah la vérité va triompher il ya des gens qui posent la question vous voyez mamadi dumbuya il s'est installé ça va pas aller vous voyez il n'y a pas de manifestation est-ce qu'on se lève comme ça pour faire des manifestations non ceux qui appellent à des manifestations les politiques actuellement ils sont à l'écoute de la cd a ou ça n'a rien à voir avec leur déclaration oui il n'y a pas de manifestation laisser c'est le pouvoir du peuple moi je vous ai dit là il m'a dit il est petit dans l'affaire là ça va sauter ça va péter et les bandits là vont quitter c'est d'autres soldats patriotes qui vont faire les affaires mais pas les narcos pas les bandits là aujourd'hui ces arrogants qui sont au pouvoir là qu'on a refondation mon oeil lui-même il est pris il est pris en otage voilà tout le projet de reconstruction des écoles pourquoi demandez à laï m'a dit demandez à guillaume pourquoi ils ont arrêté il ya eu surfacturation a répété partout il ya surfacturation des contrats de 200 millions ils vont surfacturer jusqu'à 4 milliards parce que cd c'est la transition il faut ce qu'ils veulent si vous pensez que les gens sont bêtes vous allez endormir les gens plus de 1 milliard et demi de dollars laissés dans les caisses le poste alfa condé avant le coup d'état c'était les audits demander les anciens ministres si quelqu'un avec un budget de fonctionnement c'est que tu venais avec le projet voilà l'état a financé parce que le poste alfa condé il avait assaini partout guichet unique c'est qui bande de plaisantins de comédiens un premier ministre guignol gomou ko et chaque chaque sens ou cinq francs qui sera dépensé que non il faut que les guinéens sachent vous avez présenté vos biens bandes de guignols que vous êtes de comédiens bandes de comédiens que vous êtes je vous ai dit c'est fini il n'y a plus confiance vous êtes en train de tout faire pour que le peuple puisse vous croire moi je vous ai dit c'est fini vous n'allez plus endormi le peuple de guiné vous n'allez plus tromper le guiné ça c'est fini vos mensonges là c'est fini voilà de mou ya un bandit un narco va venir du jour au lendemain être blanc comme neige venir prendre nos élites ceux mêmes qui ont aidé ce pays là ceux qui ont aidé ce pays au lieu de vous acharner contre les biens des gens des guinéens qui vivent dans des maisons mais on vous dit d'organiser des élections et foutent le camp on vous dit de présenter vos biens et foutent le camp on vous dit d'alléger le panier de l'aménager et foutent le camp mais est ce que vous avez pu faire ça si c'est pas casser les biens des gens et donner à vos proches que non on va faire ici ça va être une cité des bêtises l'affaire de votre avion c'est parti où moi je vous ai dit je ne sabote pas pour saboter si vous avez vu qu'on avait saboté parce qu'on savait que c'était des bambins quand on disait que là il m'a dit à doter qu'au don du président là il m'a dit à quoi pour doter la guiné d'un avion là il m'a dit à quoi pour d'autre pour donner quatre-vingt-i-un véhicule à l'assemblée le potent du procès alfa condé il ya eu combien de véhicules donnés aux députés les cellules dans les états là bas qui a entendu donne du président alfa condé qui c'est l'agent des contribuables mais les démagogues le 5 septembre personnalisation ils ont tout personnalisé aujourd'hui tout même poubelle on dit non c'est dombouya on dirait que ce gars là il avait quelque chose donc arrêtez de prendre les guinéens comme si nous on n'a rien dans la tête les arrogants ils sont en train de voler maintenant ils se sentent à l'aise ils veulent pas partir c'est pour tromper nous on va faire la refondation et vous n'allez pas décider à la place des guinéens voilà hein regardez le moody là attends toi je vais te bloquer d'ailleurs moi je vous ai dit vous me connaissez très mal voilà mais des malhonnêtes seulement en train de tromper le peuple de guiné en train de tromper le peuple de guiné voilà l'affaire de du grand père à son âme ahmed kourouma si vous avez vu que quand j'ai vu ces guignols en train de parler de symposium ou quoi c'est parce qu'on a tapé mal on a tapé où ça fait mal on a tapé fort oui ils ont cru que ça l'est passé inaperçu c'est comme le coup d'état là il m'a dit ne savait pas que les réseaux sociaux allait vraiment l'empêcher de dormir ils ont fait le coup d'état ils ont corrompu les bars cafés parce que les gens pensaient que oui ils étaient influents mais aujourd'hui ils sont zéro personne ne croit au bar café là il m'a dit personne c'est entre film et djouman et d'autres radios personne aujourd'hui vous vous rendez compte les réseaux sociaux ahmed ce dessert ils ont essayé de faire symposium pour montrer comme s'ils avaient des sentiments de l'amour mais je vous ai dit vous allez dire aux guiné tant que le top si c'est pas l'étranger nous là nous ne serons pas satisfaits ça je voulais dire la mode ahmed du 30 c'est là que vous avez tout commencé le monsieur devait partir et vous avez dit si vraiment il ya une enquête vous allez comprendre que tout ce que le général a dit moi j'ai pas dit le nom de quelqu'un d moi je dis aux sacrifiés j'ai pas dit le nom de x ou y ahmed était bien portant les maladies que les gens sont en train de nous avancer rien ne tient vous avez dit insuffisance rénale quelqu'un ne peut pas voir ça personne n'a su que ahmed avait insuffisance rénale vous avez dit qu'il avait problème de coeur personne ne l'a su auparavant ahmed on peut dire c'est un bourgeois c'est un bourgeois la belle vie donc sa santé là il tient compte ahmed ne peut pas vivre avec une maladie aussi longtemps sans que vous les proches donc vous voyez ça ne tient pas c'est comme la mort de petit diane moi je vous rappelle ça chaque fois pour que vous vous rendez compte du mal que vous avez fait petit diane vous avez dit que il est en train de nettoyer son fusil vous pensez que les gens sont peut-être au 21e siècle un élément de force spéciale ça c'est élémentaire pour tous les militaires tu ne nettoies pas ton fusil sans désarmer mais vous vous n'avez pas eu honte de mentir aux parents de diane que non c'est en nettoyant son fusil qu'il a fait l'accident de travail il est mort mais nous nous savions on vous a dit on les a éliminés parce qu'ils ont trompé les enfants que la présidence est attaquée c'était des jeunes de casse les jeunes pro rpg prêts pour mourir pour c'est-à-dire donner leur vue pour le famine mais il les a trompés et après ils voyaient qu'ils étaient tous gênants même alia c'est pourquoi ils ont attrapé toutes ces personnes et ils essaient de cacher qu'est ce que vous allez cacher qu'est ce que vous allez cacher je vous ai dit vous n'allez rien cacher au peuple de guiné tant que nous nous sommes là la vérité va triompher tant que nous sommes là la vérité va triompher voilà et je vous ai déjà dit mettez en tête même si vous parvenez aujourd'hui parce que vous avez tellement peur vous êtes paniqué il faut fait taire damaro il faut moi aujourd'hui là si je meurs le top c'est ici on dit pas damaro et moi voilà de ça de cancer ou de quoi mais tirez sur moi dans les rues ou bien autre chose là alors ça même ça ça va être bien même là le peuple de guiné là ils seront vraiment que vraiment damaro j'étais là vraiment à casser vos papos la personne ne va douter que c'est vous et j'ai dit à mes proches ceux qui veulent moi me vendre au CNRD ici c'est les états unis ici c'est les états unis ils vont remonter les traces c'est vous qui allez perdre Dumbuya n'est pas un parti politique il n'est pas Dieu il peut pas venir prendre le pays en otage faire souffrir les guinéens on lui dit d'organiser ou remettre le pouvoir acquis des droits et foutre le camp à cause de l'affaire de drogue il est en train de faire souffrir combien de millions de guinéens aujourd'hui des incapables réunis comme ça il est incapable aujourd'hui il a peur de sanctionner les surfactures ceux qui sont ceux qui ont fait des surfacturations depuis qu'il est venu pourquoi il a arrêté le projet pour la construction des écoles parce qu'ils ont compris un projet de 200 millions 400 millions on surfacture à plus de 4 milliards mais il a honte aujourd'hui de sanctionner les gens vont dire oh poro tu as fait tout ce bruit là tu as changé les ministres tu as tout changé c'est le résultat c'est pourquoi le gars aujourd'hui il a du mal pour sanctionner il peut pas il peut pas parce que sa stratégie de séduire la population corruption corruption gabégie oui moralisation moi c'est fini son discours même tous ses discours c'est ça Kiev j'ai créé la Kiev Kiev pour contre qui parce qu'il a peur de politique mon frère tu n'es pas politicien il faut que tu fous le camp là il m'a dit on veut pas de toi tu n'as ni le niveau tu n'as ni les hommes tu n'as que des tocas tu n'as que des narcos autour de toi il faut que tu quittes le pays voilà nous tous qu'on veut le retour du Fama en cas où l'Iron maintenant si les politiques peuvent se battre aussi de leur côté c'est le devoir nous on demande le retour du professeur Alpha Kondé parce que le coup d'état ça n'a servi à rien ne serait-ce que ruine et désolation le 5 vous étiez flanqué à Bambéto pour danser vous étiez là trompé là c'est l'eau d'aller moi c'est pourquoi j'ai dit à des gens faites de la politique n'en voulez pas c'est l'eau d'aller il était opposé au professeur Alpha Kondé il était opposé même nous qui nous battons pour le professeur Alpha Kondé nos cadres pour qu'ils comprennent c'est de la politique c'est ça la politique ton ennemi tombe oui tu vas être content mais il s'est rendu compte que le professeur Alpha Kondé était mieux si vous voyez que l'UFDG ces cadres là communiquent avec nos cadres ils ont compris que ces bandits qui sont là nos cadres là sont mieux qu'eux c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça la vérité du professeur Alpha Kondé voilà c'est ça la vérité du professeur Alpha Kondé si ça seille aujourd'hui autour de table avec nos cadres c'est que nos cadres sont mieux que les bandits les narcos les faux types qui sont là aujourd'hui donc ça sert à quoi quand j'entends des petites personnes oh nous les gens là ont combattu le professeur ce sont des guignées avant tout leur manière c'était pas bien voilà donc c'est un peu cela essayez de comprendre les choses voilà nous le problème guinéen ce n'est ni ethnique ni des partis politiques c'est la guinée aujourd'hui qui est prise en otage c'est toutes les ethniques qui sont en train de souffrir aujourd'hui le litre un litre de de l'huile c'est le même prix pour tous les guinéens il n'y a pas fait de dire tu as peul tu as malinqué tu as soussou ou quoi non c'est tout le monde qui paye le transport peul malinqué soussou forestier dans le Makbana pour aller à Zérekore vous payez le même transport il n'y a pas de différence donc c'est un problème de tous les guinéens ça n'a rien à voir avec l'ethnie ça n'a rien à voir avec les partis politiques si nous devons nous lever pour demander le départ de ces narcos pour demander le départ de ces bandits nous devons le faire voilà il faut que les gens comprennent cela ce n'est pas l'affaire d'ethnie ce n'est pas l'affaire des partis politiques aujourd'hui c'est le pays qui est pris en otage pas des arrogants pas des faux types pas des tonneaux vides il faut qu'on les chasse du pays de la Guinée mais si vous ne voulez pas comprendre tomber dans la démagogie oh on a donné avion où est avion oh le président de la transition a donné 80ème véhicule ce n'est pas lui qui parlait de personnalisation il a névé ça où vous voyez ça dit à moi il reste c'est bananeur encore mais tout ça c'est ce c'est ce traite Namuri Namuri c'est toi qui nous as mis dans tout ça là il m'a dit il pouvait monter son coup avec les balais et les autres mais il n'allait pas reçu si tu n'avais pas trompé l'armée guinéenne si tu n'avais pas dissuadé l'armée guinéenne oui si tu n'avais pas dissuadé l'armée guinéenne mettez le coeur partagez vous saviez je vous ai dit il y a trois jeunes ils viennent de quitter la Guinée ils sont ici aux Etats-Unis c'est des experts en informatique ils ont reçu beaucoup d'argent avec le CNRD parce que pour eux ils peuvent supprimer nos pages mais nous nous le disons Facebook ici la maison mère c'est ici ils ne peuvent pas le faire s'ils pensent qu'ils peuvent encore réduire la visibilité ils vont perturber un peu mais ils ne pourront pas nous faire taire et c'est de ça qu'il s'agit quand on finit là beaucoup de guinéens viendront regarder nos vidéos donc de ce côté là vous avez tapé poteau vous avez bien bouffé l'argent du CNRD mais vous ne pouvez pas nous faire taire même si vous supprimez nos pages aujourd'hui demain je crée une nouvelle page les gens vont regarder parce que tout de suite là tout de suite j'ai coupé parce que les enfants sont venus j'étais en direct je n'ai pas voulu faire de bruit les gens ont eu peur vous savez combien de personnes qui ont appelé ? je n'ai pas pris les appels il fallait que j'arrive à faire ce direct là pour rassurer les gens que moi je vais bien voilà donc merci à tout le monde étudiant noir en tout cas avion bonga avion fait vous avez entendu mais tout ça c'était ça la démagogie on a entendu même des artistes ce n'est pas la démagogie il y a beaucoup qui vont regretter le procès c'est que le Fama a fait mais comme nos cadres nos politiciens ne sont pas patients c'est pourquoi Allah le bon Dieu les a punis à travers Dumbuya beaucoup d'hommes ont été punis ça c'est la sanction divine c'est dans le courant que quand un peuple n'est pas reconnaissant voilà c'est ça quand un peuple n'est pas reconnaissant Dieu vous donne un mauvais président on a dit que c'était le procès qui était mauvais mais aujourd'hui les gens font la part des choses les journalistes pouvaient tout dire dictature il n'y a pas ça affaire de drogue les Moussa Moïse ils pouvaient aller dans les commissariats demander les bafoués oh les têtes vont tomber se rentrent se sortis c'était ça la démocratie c'était ça la démocratie et là celui-là ils pouvaient dire au procès Alfa Kondé dictateur il n'était pas menacé c'était ça la démocratie du procès Alfa Kondé mais maintenant vous êtes en train de voir clair vous êtes en train de voir clair on vous a endormi oh état de droit c'est rentré maintenant les mêmes journalistes complices de tout ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée ce sont les mêmes journalistes qui accusent nos cadres nos dignitaires sans preuve vous avez vu l'affaire de Zenab Nabaya ici quand Youssouf Goundou qui était flanqué au Canada mais c'était des gens qui cherchaient des postes de l'argent aujourd'hui il n'est pas là-bas hein les Youssouf Goundou les Mandias tous ces gueulards ils sont où aujourd'hui vous allez endormir le peuple et quand je vois je vous ai dit j'ai respect pour Djouman mais je ne sais pas c'est Damba et puis quoi que vous allez dire les blogueurs nous cherchons des vues demandez les gens c'est moi mon compte je prends de l'argent demandez on le fait pour vous ma vie est en danger pour vous qui me donne quelque chose qui il y a quelques bonnes personnes s'ils veulent ils font des gestes mais qui d'autre vous pensez que c'est Facebook on le fait pour Facebook qui va accepter de mettre sa vie en danger si c'était question d'argent ceux qui pensent que oui que Facebook ils cherchent des vues pour de l'argent moi c'est qu'on m'a proposé si je voulais je pouvais prendre l'argent de ces bandits aller me coucher à Dubaï c'est ceux qui m'ont demandé parce qu'ils savent que je ne vais pas les soutenir non on sait que tu ne vas pas t'afficher avec nous mais prends l'argent et tu te taires vous voulez que moi je commence un combat et je viens m'arrêter à la dernière minute prendre de l'argent avec les bandits l'argent là ça va me servir à quoi je vais donner à ma maman je vais donner à mes parents est-ce que c'est halal je vois ils ont peur parce qu'on dit la vérité ils ont peur de ça on te dit prends l'argent donc on a yafin les gens qui sont morts le 5 septembre on a yafin on a yafin on a yafin on a yafin au débat blogueur donc les journalistes là vous parce qu'on a parlé de la mort de Ahmed beaucoup ont peur est-ce que moi j'ai dit X j'ai dit le nom de quelqu'un est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un ben vous sortez parce qu'ils veulent enterrer la vérité mais ça ne marchera pas on a été très simple il faut que les gens là disent la vérité il faut qu'il y ait l'autopsie il faut que le code Ahmed quitte la Guinée pour l'Europe et là à partir de là vous allez nous démentir voilà si l'autopsie était déjà faite vous allez dire ah vous avez vu mon temps il y a eu où il fallait il y a eu ah voilà mon temps il y a eu il y a eu il y a eu mais l'autopsie est-ce que Charles Wright il a fini de donner l'autopsie des jeunes qui sont tombés sur l'axe il a fini de donner pourtant nous c'est très simple donc laissez le corps venir là-bas non 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 Oumar Abadé c'est des gens qui parlent ils ne savent pas que moi mes comptes je regrette d'avoir monétisé mes comptes parce que le nombre de vues que tu fais un compte monétisé là tu as même tu es obligé de respecter certaines règles eux ils n'ont pas compris cela moi ça fait combien de temps qui m'a donné 5 francs ou bien je suis venu ici un jour pour dire donner ça au général 5 étoiles mais comme c'est des journalistes c'est des illettrés c'est des gens qu'on veut voilà manipuler parce que l'opinion depuis qu'on a parlé qu'Ahmed a été sacrifié ils ont peur maintenant ils ont tous peur mais tu ne te reproches de rien pourquoi tu as peur hein voilà donc au dundou vous les journalistes menteurs là au dundou n'ayez pas peur si vous savez que vous ne vous reprochez de rien là taisez-vous si le corps rentre en Europe là après l'autopsie là voilà vous allez parler là vous allez parler mais Ahmed était bien portant jusque la nuit du 30 il était bien portant et voilà bien portant Ahmed se voilà il se torturait il se disait oh j'ai mal au ventre j'ai mal au ventre il se tordait de douleur Ahmed se tordait de douleur donc et après ça celui qui allait voir Ahmed le sang couler dans ses narines dans sa bouche dans ses oreilles on parle de ça est-ce que moi j'ai j'ai dit c'est telle personne qui a tué Ahmed non j'ai pas fait je vis dans un pays de loi je vis dans un pays de loi donc je vais pas accuser quelqu'un mais je je vous ai dit pourquoi Ahmed était devenu gênant pour eux Ahmed même l'avait mis sur sa page Fiserilom Bali oui le bilan de 2022 le Guiné n'est pas reconnaissant parce que oui le Maguik ce que le CNRD est en train est en train de mettre en place tromper les médias tromper l'opinion nationale faire croire que oui le malheur moi je vous ai dit que le malheur de la Guinée si le pays n'avance pas c'est les anciens dignitaires pourtant si on a Caleta aujourd'hui c'est les anciens dignitaires si on a Donka aujourd'hui 70 millions de dollars d'investissement c'est les anciens dignitaires si on a l'hôpital chino-guinéen c'est nos anciens dignitaires si vous vous flanquez dans des hôtels aujourd'hui pour faire des rencontres c'est grâce aux anciens dignitaires si là il m'a dit flanquer au palais Mohamed 5 c'est grâce au procès Alphaconde si ce vaurien là est là-bas aujourd'hui il est à la terre de fonds spécial c'est grâce au procès Alphaconde qu'est-ce que vous vous avez donné au peuple de Guinée depuis votre arrivée qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez apporté à part la manipulation vous dire oh c'est eux c'est eux mensonge sur mensonge mais ça ne va pas tenir il faut que vous dégagez c'est ça la vérité donc merci à tout le monde le combat continue et bientôt les manifestations vont reprendre le 14 sortez tous le 14 pour dénoncer tout ce qui se passe je vous ai dit ce n'est pas au nom du RPG c'est au nom de la vérité ce n'est pas au nom à cause du procès Alphaconde mais c'est pour l'honneur de ce pays on ne peut pas s'asseoir il faut qu'on dénonce il faut qu'on les dénonce donc le 14 à Paris sortez massivement partout pour venir dénoncer les bandits les narcos qui sont au pouvoir ce n'est pas pour le RPG ni l'UFDG ni l'UFR ni la société civile ou FNDC mais c'est au nom du peuple de Guinée que vous devez sortir les Guinéens souffrent actuellement les endroits qu'ils ont cassés d'autres n'ont même pas où aller ces personnes d'hommes au dehors ils n'ont pas tenu compte de ça personne ne les a mandatés personne ne les a mandatés ils ont cassé des maisons mais ils n'ont pas cassé pour les nantis pour les riches ceux qui leur donnent des pots de vin ils n'ont pas cassé donc c'est pour ces personnes là il y a encore 800 familles qui sont menacées de Dixin jusqu'à Caloum ils vont encore casser 800 foyers chaque foyers vous pouvez vous attendre à 10 à 15 personnes à Conakry dans chaque famille vous allez voir 10 à 15 personnes imaginez imaginez 800 familles multiplions par 10 ça nous donne combien voilà donc 8000 personnes ou 10 000 personnes vont encore se retrouver dans le désarroi total à cause de ces bandits là il faut que les Guinéens comprennent on peut récupérer les domaines de l'état mais il y a la manière ceux qui vont rentrer ce sont des Guinéens mais il y a la manière moi je vous ai dit récupération des domaines de l'état pour ceux qui me connaissent j'ai toujours critiqué le gouvernement pour ça ici même au temps du processus mon leader mon boss le gouvernement de Dr Kassori j'ai pas fait cadeau et ils sont revenus à la raison ils avaient pris des mesures pour accompagner ceux qui avaient des titres fonciers c'était ça nous notre combat mais qui parle aujourd'hui de ces familles là ce sont des Guinéens avant tout vous pensez que si ils étaient tous armés le quartier là ils avaient des armes lourdes vous pensez que les bandits qui sont venus là les déloger ils pouvaient le faire au nom de quelle démocratie vous pensez que si ces gens là tout le quartier là était armé les bandits là ils allaient oser venir dire sortir et casser leur maison comme ça c'est pourquoi je dis il y a la manière de faire les choses ne vous foutez pas des Guinéens ne prenez pas que les gens n'ont rien dans la tête non voilà donc à Paris préparez-vous voilà le général si ma sécurité est bien assurée je serai de côté de Paris aussi pour l'événement pour dénoncer voilà je vous avais dit à New York j'allais partir ben donc pour Paris aussi les organisateurs si ma sécurité est assurée Inch'Allah le 14 vous me verrez à Paris aussi pour l'événement en tout cas pour dénoncer les narcos de quitter le pouvoir voilà donc tout le monde est appelé le 14 pour dénoncer ce qui se passe je vous ai dit ce n'est pas campagne pour dire vous le faites au nom du RPG ce n'est pas campagne pour dire vous le faites au nom de Ce n'est pas campagne pour dire vous le faites au nom de Sidiya mais vous le faites au nom de la Guinée pour dénoncer les mots pour dénoncer tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays voilà c'est de ça qu'il s'agit donc merci d'avoir suivi ce direct c'est toujours le général 5 étoiles je vous ai dit je vais bien et je remercie tous ceux qui prêts pour moi et tous ceux qui m'assistent je vous dis merci le combat continue et Inch'Allah la vérité va triompher nous savons que c'est difficile avec ces bandits mais Inch'Allah la vérité va triompher et ces bandits vont dégager du pouvoir bonne soirée à vous Madigbe Kondé merci à vous merci à tu Robin Rodin merci à vous merci à Alpha Kondé Tan Takbedou merci à vous merci à Ouma Yali Balde merci à Ba Ousmane colère voilà je serai mon frère mon frère Mousto Mou 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 Mousto merci mon frère merci à Adjabo Bouba merci à Sori Kondé merci à mon frère Kouivogi depuis la France Mariam Diallo merci à vous merci à tous ceux vraiment qui prient pour nous voilà je vais bien la chérif je vais bien Mohamed Diawara merci à vous voilà je sais que j'ai beaucoup de bonnes personnes ils ne commandent pas mais qui prient pour nous voilà s'il y a un petit problème seulement paf ils appellent le général ça va voilà je vous dis merci infiniment Mariam Diallo merci à vous merci à Alexandre Pivi merci à vous Mohamed Lamine Bangoura merci à vous ma soeur Fanny merci à vous donc c'était le général 5 étoiles voilà Segal Dumbuya merci l'étudiant noir merci à vous je vous dis personne ne veut de laïe m'a dit ils ont envoyé de l'argent aux jeunes de Canca tournois les jeunes alcool tarot qu'est-ce que tu as tu as supporté quoi que tu as merci à la jeunesse de Canca je vous dis chapeau la jeunesse de Sigiri on vous dit chapeau même Farana il y a un peu il y a un peu Farana il y a un peu merci ne soutenez pas la trahison il y a un peu 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 le professeur il y a un peu qui est il y a un peu il y a un peu qui est qui est un peu le Canada il y a un peu le monde et nous 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 il y a un peu le professeur Kadim je vous dis à tout vous le président de l'Assemblée je vous dis je vous dis donc il y a un peu il y a un peu il y a un peu personne n'a voté pour eux je vous dis donc je vous dis il y a un peu un peu un peu il y a un peu de propagande il y a un peu qui est il y a un peu il y a un peu il y a un peu merci